Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la mise à jour du 24 janvier 2018. Dans cette nouvelle mise à jour, on a le droit à des nouveaux bandeaux que je vous afficherai. Il y en a 4 différents, un à motif, un pourpre, un vert et un bleu il me semble. De toute façon je vous les afficherai de part et d'autre sur l'écran pour que vous puissiez avoir un petit aperçu. Je suis désolée d'avance puisqu'on ne voit presque rien à cause de la coiffure que j'ai actuellement sur ma cavalière. Le contenu principal de cette nouvelle mise à jour c'est bien évidemment le fait qu'on puisse accéder à Pandoria avec notre cheval de base. Donc on n'a pas encore le droit d'emmener nos autres chevaux. Donc on doit impérativement avoir notre cheval de Soul Rider. Ce que j'ai fait, j'ai actuellement iDream mon cheval de base que vous n'avez pas encore vu il me semble. Donc le voici. On va tout de suite se rendre à la faille du jour, du mercredi 24. Il faut aussi savoir que les failles changent toujours de lieu. Elles peuvent être à 7 endroits différents de ce que j'ai compris. Et je pense que le fait de pouvoir accéder à Pandoria risquerait de durer plusieurs semaines puisqu'on n'a pas encore de précision sur combien de temps ça durera. Il faut bien évidemment avoir déjà accédé à Pandoria avec les quêtes principales pour pouvoir y accéder de nouveau juste pour visiter. Et c'est mon cas du coup on va y aller tout de suite. Je vais vous montrer l'emplacement de la faille d'aujourd'hui. Donc en fait la faille se trouve un peu plus loin sous le pont aux environs du Grand Tonnerre. Je vous montre l'emplacement précis, le voici. Donc c'est ici en fait. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est tout près des marées du Grand Tonnerre. C'est ce que vous devez retenir. Donc la voici. Je vais m'approcher et elle apparaît. Et on y va. Nous voici arrivés à Pandoria. Donc dans un petit tunnel. Hop. Attendez, j'enlève l'interface. C'est plus joli comme ça. On peut admirer convenablement les paysages de Pandoria. Donc là c'est soft. C'est le chemin qui mène vraiment à Pandoria. C'est l'intermédiaire entre le monde de Jorvik et Pandoria. Donc nous y voilà. Pour de bon. Il y a quelques personnes déjà. Oui parce que la chose que j'ai oublié de vous préciser c'est qu'on peut y accéder donc avec des amis. Et nous ne sommes plus toutes seules à Pandoria. Donc c'est plutôt cool. C'est vraiment un bel endroit je trouve. Quand j'ai fait les quêtes, j'ai vraiment apprécié visiter Pandoria. Donc je ne sais pas si je vous fais un petit tour ou si je vous laisse aller découvrir par vous-même si vous en avez le niveau. En tout cas voilà, vous voyez c'est juste magnifique. Le ciel, les nuages. Il y a des raies qui volent. Plutôt typique. Elles sont censées être dans l'eau mais bon. Ici elles volent. Je ne sais pas où est-ce qu'on va. Franchement je n'en ai aucune idée. Mais nous y allons. Il y a quelqu'un ici. Coucou. On va continuer à monter en tant qu'à faire. Ah. En évitant de tomber bien évidemment. Bon. En profitant de cette magnifique vue, j'ai quelques petites choses à vous dire. Simplement je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo qui concernait l'argent sur Star Stable. C'est-à-dire comment vous devriez gérer votre argent au mieux pour devenir riche comme il est écrit dans le titre. J'ai vu que vous avez beaucoup apprécié en majorité ma vidéo et ça me fait très très plaisir. J'ai également remarqué qu'on a passé le cap des 300 abonnés. Et pour ça je voulais vraiment vous dire un énorme merci. Ça me fait très très plaisir de voir qu'on est de plus en plus dans ma petite communauté. Qui n'est plus si petite maintenant. À part vous dire merci. Voilà je ne sais pas trop quoi vous dire. Je ne suis pas très forte pour remercier les gens. Ah c'est un joli endroit ici. Ah. Je n'arrête pas de tomber. C'est vraiment beau les arbres là. Il y a des gens qui sont perchés tout là-haut. C'est vraiment un petit coin de paradis ici. C'est très beau. Non je n'arrête pas de tomber. Regardez-moi ces arbres. On dirait qu'ils sont plein de neige rose un peu. C'est magnifique. Si seulement je pouvais emmener mes chevaux, mes autres chevaux ici, j'en aurais plein de vidéos. Mais malheureusement ce n'est pas possible. C'est très très beau. Pour en revenir à mes remerciements. Je suis juste trop heureuse de voir que ma dernière vidéo vous a plu. Puisque je compte faire d'autres vidéos dans ce genre-là. C'est-à-dire vous donner des conseils, des astuces pour que vous puissiez avoir la meilleure expérience de jeu possible. Du coup ça m'a fait très plaisir que cette première vidéo sur ce thème vous ait plu. D'ailleurs je pense en sortir une très bientôt, une nouvelle, pour vous donner des conseils, des astuces. Vous verrez bien, c'est la surprise. Donc voilà, c'est tout. Je vous ai fait un petit tour de Pandoria. J'espère que vous avez apprécié la petite visite guidée par moi-même. C'était bien sûr pas exceptionnel puisque je ne sais absolument pas vous décrire ce que je vois. Tellement c'est spécial. Des raies qui volent. Des énormes champignons. Complètement disproportionnés. Des racines qui ressemblent à des tentacules. Un ciel rosé, des nuages rosés, des cristaux partout. Des jolis arbres enneigés de neige rose. Enfin voilà. Si vous voulez passer tranquillement du temps en 3 000, je pense que c'est un très bel endroit. Très bien adapté. Et c'est juste magnifique pour faire des photos. Alors profitez-en puisque c'est limité quand même dans le temps. Même si on ne sait pas exactement pour combien de temps ça va rester. Je sais que les failles sont compliquées à trouver. Mais pour le coup, la première, je vous les donner. Si j'en trouve d'autres en commentaire, je vous les mettrai chaque jour si je les trouve. Et sinon, vous-même en commentaire, vous pouvez dire « Aujourd'hui, jeudi, la faille se trouve à tel endroit. » Essayez d'être le plus précise possible. Ou même de donner, vous savez, les chiffres XY pour que ce soit plus simple pour nous de trouver le lieu de la faille exacte. J'espère que cette vidéo mise à jour vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un like. Abonnez-vous pour de futures vidéos. Et n'oubliez pas de commenter, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501